Comment est-ce que l'on a vu la naissance du peuple juif ? Comment est-ce que l'on a vu la naissance du peuple juif ? Comment est-ce que l'on a vu la naissance du peuple juif ? Alors Moshé va se mettre à chanter et tout le peuple va chanter avec lui. Alors avant d'orienter un peu le Devar Torah par rapport à ce fameux chant, puisqu'on est censé être assez interactif, je vois que tous les micros quasiment sont coupés, mais est-ce que vous, vous avez des questions particulières ? Est-ce que vous avez des points qui vous interpellent, qui vous perturbent, qui vous donnent à réfléchir sur tout ce qui s'est passé depuis que Dieu demande à Moïse d'aller délivrer les Bnei Israël, jusqu'à ce moment des Diplais et même après ? Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous interpelle ? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques particulières par rapport à ce qui se passe dans ce processus-là de Moshé choisi comme libérateur, envoyé chez Pharaon, tout le processus des Diplais et finalement l'ouverture de la mer et le fait qu'on quitte l'Égypte ? Moi, des questions, j'en ai des dizaines, mais est-ce que vous, vous en avez ? Moi, j'en ai une. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Moi, ce que je remarque depuis deux, trois semaines qu'on parle de cette paracha et puis de tout ce qui se passe depuis presque un an, c'est que nous, à notre génération, on est en train de vivre la même chose que ce qu'ont vécu les Hébreux, la sortie d'Égypte, partir, traverser la mer, ce qui était très difficile. J'ai l'impression d'une autre manière aujourd'hui qu'on est en train de vivre un peu ce phénomène qu'ils ont vécu à l'époque. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. À Pessah, on répète ça sans arrêt, on a l'obligation de se sentir comme si nous-mêmes, on est en train de sortir d'Égypte. C'est un point qu'on avait abordé, pour ceux qui s'en rappellent, la veille de Pessah, il y a deux ans, c'est un point qu'on avait abordé ça, comment on fait pour sortir d'Égypte au présent. Mais effectivement, il y a obligatoirement un parallèle à faire entre l'exil qu'ont abandonné les Bnei Israël à cette époque et l'exil qu'on est, nous, en train aujourd'hui de vivre. Ça, c'est certain. Maintenant, quelle comparaison on peut faire, quelle corrélation on peut faire, là, c'est très difficile. C'est un jeu auquel je ne me resturerai pas, parce que le drame de la vie, c'est qu'on doit la vivre au présent, mais on la comprend au passé. Ce n'est pas maintenant qu'on est capable de décoder aussi facilement les événements, mais il y a forcément un lien, je suis entièrement d'accord. D'autres points que vous voulez qu'on aborde en particulier par rapport à ça, ou je pose directement les questions ? J'ai une question. Comment c'est possible qu'ils aient pu tous chanter en même temps en étant aussi nombreux et en n'ayant pas le texte sous la main ? Il me semble qu'il y a un midrash qui dit que Moshé, il chantait et après les Bnei Israël, il répétait. Oui, c'est un midrash, c'est vrai. Voilà, il y a un midrash qui dit comme ça, parce qu'effectivement, la question, elle est très intéressante, parce que, alors, même si on sait très bien qu'on a un autre midrash qui nous dit que ce que la servante, entre guillemets, a vu pendant la traversée de la Mère Rouge en termes de miracles et de prophéties, même le prophète Ézéchiel ne l'a pas vu. Donc, on sait qu'ils étaient dans un niveau de prophéties assez incroyable. Donc, effectivement, peut-être qu'ils étaient tous inspirés par les mêmes mots, avec le même élan de chansons. Mais effectivement, c'est une vraie question. La réponse simple du midrash, comme il me semble avoir entendu, c'est que c'était Moshé qui chantait et l'Ebné Israël qui répétait derrière. Comme le Halen, effectivement. C'est ça, comme le Halen, oui. Et comme le chant que Myriam aussi va chanter derrière. Bon, c'était ma petite question, hein. Ok. Alors, regardez. Il y a un midrash très connu. Le chant de Moshé Rabbeinu, il commence par les paroles « Az, Yashir, Moshé ». « Aleph, Zayn, Az, Yashir, Moshé ». On est bon, on va traduire par « alors ». « Alors, Moshé se met à chanter ». Et le midrash dit « Pourquoi on a commencé par ces mots « az » ? Pourquoi on n'a pas déjà exactement commencé par dire « Moshé a chanté ». Pourquoi on a dit « alors » Moshé a chanté ? Et le midrash fait un lien avec un autre az qui, au niveau des parachiotes, intervient deux semaines avant. Il s'agit de la première fois que Moshé Rabbeinu rencontre Pharaon. Donc, il y a eu l'épisode du puissant ardent. Pendant une semaine, Moshé et Dieu négocient. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, etc. Et puis finalement, au bout d'une semaine, Moshé accepte la mission. Il va chez Pharaon et il dit à Pharaon « Coucou, c'est moi, je suis venu te demander de délivrer l'Ebne Israël. Laisse-les partir ». Moshé dit « Qui est le Dieu ? » Il cherche dans son encyclopédie, il dit « Écoute, je connais pas ton Dieu, donc non, je libère pas l'Ebne Israël ». Moshé dit « Bon, alors, s'il te plaît, sois sympa, laisse-nous au moins partir trois jours, on va faire la fête avec notre Dieu, puis on revient ». Réponse de Pharaon « Vous êtes des fainéants ». Si vous avez rien à faire et que vous commencez à penser comme ça, c'est que vous n'êtes pas assez occupé, donc on vous rajoute du travail. Et si jusqu'à présent, on vous donnait la paille pour fabriquer les briques, et bien maintenant, on vous retire la paille et vous allez pourtant devoir garder le même quota. Donc, Moshé Rabbeinu quitte Pharaon, et là, il n'est pas content. Il dit à Dieu « Je comprends pas, tu m'as dit, va délivrer l'Ebne Israël, et je ressors, et leur situation, elle est encore pire qu'avant ». Dans le texte, quand Moshé Rabbeinu se plaint, il emploie ces mots-là en hébreu « Ummehaz bati el palro ». « Ummehaz » et depuis que j'ai été voir Pharaon, la situation s'est empirée. Et quand même, il faut remarquer que la même expression, « Az-Yashir Moshé » au moment de l'ouverture de la Mer Rouge, et « Ummehaz bati el palro » lors de la première rencontre avec Pharaon, qui s'est aidé par un échec, et ils nous disent, vous savez, ce « Az-Yashir Moshé », il est venu rattraper la plainte que Moshé Rabbeinu a eue quand il est sorti pour la première fois de chez Pharaon, qu'il n'aurait pas dû avoir. Et pourquoi il n'aurait pas dû avoir ? Moshé a raison de se plaindre. Dieu lui dit, va délivrer l'Édnée Israël. Il y va, il ressort, c'est encore pire qu'avant. Moshé n'est pas content, il le dit à Dieu. Pourquoi on lui reproche d'avoir dit ça ? Et en plus, quel rapport il y a entre l'ouverture de la mer et cette rencontre ? La Torah, elle ne joue pas sur les mots. Si on a employé la même expression ici et la même expression ici, c'est qu'il y a un lien à faire. Mais le lien, il n'est pas juste textuel. Qu'est-ce que derrière, on a voulu nous apprendre en employant la même expression ? Ça, c'est la question que je voulais vous poser. Pour rentrer un petit peu dans le débat, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, entre les deux expressions, entre la première visite de Moshé chez Pharaon et la chanson que Moshé va chanter devant l'extraordinaire image qu'il a devant lui de l'ouverture de la mer et de la noyade des Égyptiens, il y a les diplés et le fait de se retrouver devant la mer. On va parler un petit peu des diplés, des questions classiques sur lesquelles je sais que vous avez probablement entendu de très très nombreuses explications. D'abord, deuxième première question simple. Est-ce que vous savez combien de temps les diplés, combien ça a duré de temps les diplés ? Un an, non ? Un an, exactement. Il y a eu un an entre le début de l'histoire, entre Dieu qui dit, « Allez, on y va, on va commencer par la plaie du sang et le moment où il va y avoir la dixième plaie qui est la mort des premiers-nés, il va s'écouler un an. » Le schéma classique, c'est la plaie pendant une semaine, trois semaines, on laisse Pharaon réfléchir, finalement, il décide de ne pas délivrer l'Égypte d'Israël et on envoie une deuxième plaie. Et ainsi de suite. Et ça va durer un an. Alors, je vous pose une question très simple. Moi, si j'étais Dieu, je n'aurais pas fait ça comme ça. Tu veux délivrer l'Égypte d'Israël ? Moi, j'ai une solution. Ça s'appelle Tapis Volant Airlines. D'accord ? J'ai vu ça, ça marche, même dans Alana, ça fonctionne. D'accord ? On arrive, on met à disposition 600 000 tapis volants pour l'Égypte et on les fait sortir immédiatement d'Égypte. Pourquoi on a attendu un an avant de laisser sortir les Juifs d'Égypte ? Dieu, la réponse classique, je sais, vous allez me le dire, c'est, bah, ouais, mais Dieu, il voulait punir Pharaon. Et il voulait montrer à Pharaon que dans tous les aspects du monde, c'est lui le patron. Dans les toutes petites choses, comme la vermine, la poussière, etc., comme dans les bêtes sauvages, comme dans les astres, comme dans les cours d'eau, Dieu, c'est le patron partout. Donc Dieu, il avait besoin de montrer ça à Pharaon, parce que Pharaon, lui, il croyait en plein de dieux différents. Donc Dieu, il a voulu écraser toutes les croyances de Pharaon. C'est pour ça qu'il a mis ses dix plaies. D'accord ? Mais ça, c'est le problème de Dieu avec Pharaon. Pourquoi, pendant ce temps-là, les bnés Israëls, ils attendent et ils comptent les points ? Dieu, un, Pharaon, zéro. Dieu, deux, Pharaon, zéro. Et ça continue comme ça jusqu'à dix. Pourquoi faire ? Libère les bnés Israëls tout de suite et puis reste tes comptes avec Pharaon ou alors j'ai une autre solution. Allez, soyons fous. Vous savez ce que je fais ? J'envoie les dix plaies en même temps. Et là, Pharaon, il est KO. On n'en parle plus. Et pourquoi pas ? Pourquoi Dieu, il n'a pas envoyé les dix plaies en même temps ? Au moins, Pharaon, il est par terre. On libère les bnés Israëls et direction le Mont-Sinail. Ça a duré un an. Pourquoi tout ce temps ? À quoi ça a servi de garder les bnés Israëls en Égypte un an de plus ? Alors, c'est vrai. Vous allez me dire, très vite, l'esclavage s'est arrêté. Donc, ils sont restés un an, mais ils n'étaient plus esclaves. D'accord ? Mais à quoi ça sert de les garder ? Libère-les ! Envoi-les directement au Mont-Sinail. 600 000 tapis volants, un par famille, et on y va. On n'est pas à ça près, vu les miracles qu'on a faits, ce n'est pas un coup de tapis volant qui va nous affoler. Pourquoi Dieu a maintenu les bnés Israëls en Égypte une année supplémentaire ? Si vous avez une idée. Alors, s'il y a des gens qui parlent, n'oubliez pas que votre micro est coupé, donc on ne vous entendra pas. Il faut d'abord désactiver votre micro. Voilà. Pour se purifier ? Qui ça ? Pour purifier les bnés Israëls et qu'ils fassent des téchouvins ? Alors, qu'est-ce que j'entends ? C'est intéressant ce que vous dites. Je ne vois pas chez les bnés Israëls un quelconque processus de purification. Je ne sais pas, ils n'ont pas été dans un migvée ou ils n'ont pas... Alors, c'est vrai. Je pense que ce que vous voulez dire, c'est que les bnés Israëls sont montés d'un degré... On sait qu'ils sont passés de moins 49 degrés de pureté et d'un d'impureté. Alors, encore, il faut-il comprendre ce que ça veut dire réellement. Jusqu'à arriver, quand ils vont être au Mont-Sinoy, à plus 49. Donc, c'est vrai, il y a eu ce processus-là. Mais, il aurait pu se faire d'un coup. On s'en va. Stop. Si le problème, c'est l'Égypte, si cette impureté, elle vient de cette ambiance négative de l'Égypte, eh bien, plus vite on partira, plus vite on s'éloignera de cette impureté et on pourra faire le processus inverse de monter vers Dieu. Peut-être que... Excusez-moi, je peux... Allez-y, allez-y. Allez-y, Jusia. On ne sera pas trop en confiance, quoi. Tandis que là, petit à petit, ils ont vu toute l'évolution et au final, il n'y avait pas d'autre issue. C'était ça... C'était ça qu'il fallait pour eux et ils l'ont tous compris. C'est très intéressant ce que vous dites, mais ça contredit le texte. Mais c'est très intéressant. Je vais y revenir. Quelqu'un d'autre voulait parler, je crois ? Les mnés israèles, c'est sûr qu'il y a la peur de l'inconnu, mais ils étaient quand même attachés à ce pays, même dans l'état où ils se trouvaient, même dans le malheur où ils se trouvaient. Malgré tout, d'ailleurs, quand ils étaient dans le désert, ils voulaient retourner en Égypte. OK. C'est très intéressant ce que vous dites. Bravo. Effectivement, j'ai entendu des belles choses. Alors déjà, pour aller dans votre sens, il y a un point, ce n'est pas forcément ce que j'avais prévu d'aborder ce soir, mais si vous voulez, on pourra faire un détour. Il y a quand même quatre cinquièmes qui sont restés. Quatre cinquièmes des Juifs. Et pourtant, et pourtant. Comment on peut comprendre, c'est une superbe question, et peut-être qu'on l'abordera, on verra, on verra où le vent nous mène, mais comment on peut comprendre que quatre cinquièmes des Juifs refusent de quitter l'Égypte ? On nous décrit l'Égypte comme, permettez-moi la comparaison, les camps de concentration nazis. D'accord ? On nous décrit l'Égypte comme quelque chose d'absolument horrible pour l'Ibn Israël. Un asservissement au plus haut point, moral, physique, à tous les niveaux. Et pourtant, il y en a quatre cinquièmes qui ne veulent pas partir. Quatre cinquièmes qui disent, je ne quitte pas l'Égypte à tel point que Dieu a été obligé pour ne pas dévoiler ça au grand jour, déligne de tuer ces gens-là pendant la plaie de Khocher. Il faut que personne ne s'en rende compte. Mais on a tué quatre cinquièmes des Juifs parce qu'ils ne voulaient pas quitter l'Égypte. Donc, il y a bien quelque chose là en Égypte qui nous retient. Qu'est-ce qui nous retient ? Alors, OK, comme vous avez essayé de le dire, on était tellement dans cet abode Azara-là, on était tellement empiétrés dans cette idolâtrie, dans cette vie d'idolars que, du coup, impossible. Et je vais reprendre ce que Joshua disait tout à l'heure. Moi, demain, il y a un bonhomme qui vient l'accueillir. Coucou, c'est moi. Vous prenez vos bagages, on s'en va, on part tous en Israël. Il dit, attends, Bibi, calme-toi deux minutes, bois un coup, tout va bien se passer. Il se dit que moi, c'est quoi ton projet d'abord ? Et on verra après. Sauf que, ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte. Le texte nous dit que lorsque Moshé Rabbeinu s'est présenté devant l'Ebnei Israël, dans le débat entre Dieu et Moshé pour savoir j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas au moment du bussonardant, Moshé Rabbeinu dit, attends, attends, jamais ils vont me croire l'Ebnei Israël. C'est quoi ton plan là ? Je vais arriver, je vais me croiter, coucou, c'est moi, venez, je suis libérateur, venez, on s'en va, ça marrera jamais ton truc. Dieu lui dit, je ne te permets pas de faire du Lashonara sur mes enfants. Mahaminim, bene Mahaminim. Les B'nei Israël sont des croyants fils de croyants. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle un des prodiges que Moshé Rabbeinu devait montrer à Pharaon, c'était la lèpre. Et vous savez que la lèpre, c'est la punition pour le Lashonara. Moshé Rabbeinu devait rentrer sa main dans son sein et la sortir, elle devait être lépreuse. Pourquoi la lèpre, nous disent Moshé Hamim ? Parce qu'il a fait du Lashonara sur les B'nei Israël. Il a douté de la croyance des B'nei Israël. Le Passouk dit clairement, lorsque Moshé se pointe, il convoque les anciens, il dit, bonjour, c'est moi, je suis le libérateur, je suis venu pour vous délivrer, voilà le message que Dieu me demande de vous transmettre. Qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk ? Les B'nei Israël ont cru, les B'nei Israël ont cru, ils ont accepté, ils ont dit, d'accord, c'est vrai. Ils ont entendu ce qui est Moshé Rabbeinu et ils ont été convaincus que le moment de la délivrance était arrivé. donc ça contredit un peu l'idée que vous vouliez dire tout à l'heure, eh bien c'est exactement comme si le gars, il se pointe, maintenant tout de suite, je suis venu vous délivrer, les B'nei Israël disent, bon cause, c'est lui, c'est le libérateur, allez, on y va. Donc, a priori, tout de suite, les B'nei Israël ont cru. Tout de suite, les B'nei Israël et pas seulement ça, par stision cru, par soupe d'après, Moshé et Aaron vont aller se présenter devant Pharaon et demander la délivrance. Parce que les B'nei Israël ont immédiatement cru en Moshé Rabbeinu, ils ont mérité la délivrance. Seulement voilà, si on reprend le texte précisément, c'est marqué « Ben yé, le peuple a cru » Moshé Rabbeinu, il est émerveillé. Donc, vous me croyez, c'est moi, vous me croyez que Dieu m'a donné cette mission de vous délivrer. Oui, Moshé Rabbeinu, on te croit. Très bien. Alors les gars, vous allez tous venir avec moi, on va aller voir Pharaon dans son palais et on va lui dire que ça y est, c'est terminé l'esclavage. Et, tous les anciens qui sont présents, « Ouais, Moshé, on va avec toi, on te suit. » Et voilà, toute cette procession-là qui s'avance pour aller jusqu'au palais de Pharaon. Passons que d'après, le verset qui est juste après, qu'est-ce qu'il dit ? « Vaya vô, Moshé v'Aaron l'ifnèque Pharaon. » Ils sont arrivés, Moshé et Aaron, devant Pharaon. Attends. Dans le verset d'avant, il y avait tous les anciens. Et maintenant, tu me dis que devant Moshé, que devant Pharaon, il ne reste plus que Moshé et Aaron. Les anciens, ils sont passés où ? Réponse de nos fachamim, bah en fait, ils ont eu peur. Et finalement, ils se sont tous dégonflés. Entre le moment où Moshé leur dit « Venez avec moi, on va délivrer l'avenir de l'Israël » et le moment où on se retrouve devant Pharaon, tous les anciens qui marchaient derrière, ils ont tous disparu. Ils se sont tous dégonflés. Alors la question, elle est simple. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Si vous y croyez, pourquoi vous vous dégonflez ? Et si vous ne vous y croyez pas, pourquoi à ce moment-là, vous dites à Moshé Rabbeinu « Mais oui, c'est toi, tu es notre libérateur. » Qu'est-ce qui se passe ici ? Tu crois ou tu ne crois pas ? La Torah, elle témoigne que les Israël ont cru Moshé. La preuve, c'est qu'ils ont mérité immédiatement la délivrance. Mais alors, vous êtes passés où ? Tous ces gens qui croyaient, qui étaient là, touffe, touffe là, « Ouais, super ! Moshé, il est là, il va nous délivrer. » Ils ont disparu. Qu'est-ce qui se passe ici ? Où sont passés tous ces gens qui croyaient en Moshé Rabbeinu ? Une idée ? Non ? L'assimilation ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment ils ont cru ? Ils n'ont pas cru pour de vrai ? Ils étaient trop assimilés, donc après, le doute s'est installé. Ok. Alors, on croit ou on ne croit pas ? Question simple. Ils y ont cru ou ils n'y ont pas cru ? Ils ont cru mais ils n'étaient pas prêts. Ok. Ça me va. Comment ça marche ? C'est quoi le mécanisme ? C'est exactement ça. Mais c'est quoi le mécanisme ? Vous savez, Ramey nous explique qu'on est sur un problème de émouna, évidemment. Même si c'est un terme que je n'aime pas manipuler à temps et à travers parce qu'on met un petit peu tout et tout et n'importe quoi dans la émouna. Mais, Ramey nous explique qu'il y a deux sortes de émouna. Il y a une première émouna qui est sikhlite. Sikhlite, ça vient de seikhl. C'est ce que j'ai dans ma tête. J'ai une connaissance. J'ai un intellect. J'ai réfléchi. J'ai une éducation. J'ai une vie. J'ai une expérience qui font que dans ma tête, j'ai des idées, des croyances, des principes, des règles. Et dans ma tête, il y a, dans un coin de ma tête, il y a Dieu. Je sais que Dieu existe. Je sais qu'il y a un Dieu qui dirige son monde. Je sais que tout ce qui se passe du plus petit de mes soucis à la plus grande de mes joies, derrière, il y a Dieu. Dans ma tête, je le sais. Mais il y a une autre émouna. C'est la émouna qu'on appelle chouchit. Chouch, en hébreu, ça vient du sentir, ressentir. Il y a ce que je sais dans ma tête et il y a ce que j'ai dans mon cœur. Il y a un pasouk qu'on répète tous les jours dans la Tfilah. Ve'yadarta ayom va'achevota elle l'évavera. Tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras les choses dans ton cœur. Cette distance de la tête au cœur, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que la différence entre la connaissance et l'ignorance. Il y a ce que je sais et il y a ce que je ressens. Je sais que c'est Dieu qui est à la tête de tout. Mais comment je réagis dans mon quotidien ? Je sais très bien que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que le monde est en train de vivre, c'est Dieu qui l'a décidé. Ça, c'est ce que je sais dans ma tête. Mais dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe ? Vers qui je me tourne ? Comment je réagis ? À qui je fais confiance ? Vous savez, c'était quoi le problème des ministres ? Oui, je sais. Dieu, dans ma tête, c'est le patron. Mais dans mon cœur, le patron, c'est Pharaon. Dans la vraie vie du quotidien, le patron, c'est Pharaon. Oui, mais je sais que normalement, je suis convaincu que Dieu, il est au-dessus. Sauf que j'ai trop peur. Ça, je ne le ressens pas. Et si je demande à n'importe quel des Bnei Israël, mais dis-moi, c'est qui le patron ? Ils vont tous me dire Dieu. Ah, viens, on va aller dire à Pharaon. Non, j'ai peur. Là, pourquoi tu as peur ? Si tu as Dieu avec toi, de quoi tu as peur ? Ça va être tout le problème des dix plaies. C'est ça. On va se mettre dans une situation où on va le mettre... Pardon ? On va le mettre dans une situation, on va les confronter à une épreuve. OK, maintenant, comment vous allez réagir ? C'est toujours Dieu, le patron ? Non. Là, ce n'est plus Dieu, le patron. Maintenant, le patron, c'est Pharaon. Et toute la difficulté, les seuls qui sont capables de se présenter devant Pharaon et de ne pas trembler, c'est Moshé et Aaron. Pour tous les autres, dans ma tête, je suis convaincu que c'est Dieu, le patron. La preuve, la Torah elle-même confirme, témoigne que Vayer Amen à Amen, le peuple a cru. La Torah, elle ne ment pas. Si la Torah, elle dit que le peuple a cru, c'est que le peuple a réellement cru. Mais quoi ? Mais ça, c'est dans ma tête. Dans mon ressenti de tous les jours, je ne vois pas Dieu. Je vois que le patron s'appelle Pharaon et que c'est lui qui fait la loi. Et du coup, impossible. La peur, elle me prend au ventre et quand il s'agit d'aller regarder Pharaon dans les yeux, impossible. Tout le monde se dégonse. Qui est-ce qui reste ? Moshe et Aaron. Maintenant, ça va être tout l'objectif des miracles. Tout l'objectif des dix plaies. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Sur chacun, chacune de ces plaies, le travail ne va pas simplement être au niveau de Pharaon et démontrer que Dieu est plus fort que Pharaon. Parce que ça, Dieu aurait pu le faire en mettant de côté les Bnei Israël. Il aurait pu délivrer les Bnei Israël et régler son compte avec Pharaon tant qu'il avait envie et jouer avec lui au yo-yo comme il voulait. Sauf que ce n'était pas le seul objectif. L'objectif, ce n'était pas uniquement de s'en prendre à Pharaon et de démontrer à Pharaon et au travers de ça au monde entier que Dieu c'est le patron. C'est aussi et surtout de le montrer au Bnei Israël. Vous savez qu'on regroupe les plaies par trois comme on fait le soir de la Haggada au moment où on verse le vin etc. Là-bas on donne un signe on dit ça veut dire on a regroupé les trois plaies trois, trois et trois et la dernière à part et à chaque fois qu'on regarde les psukhim quand on annonce la plaie du sang Dieu dit dans les psukhim afin que tu saches que je suis Dieu. Premier objectif dévoiler l'existence de Dieu. Les ma'am t'aida afin que tu saches qu'il y a un Dieu. Deuxième objectif qui est clairement annoncé dans la plaie de Harov dans la plaie des bêtes sauvages afin que tu saches que Dieu dirige son monde. Premier objectif je veux que tu saches qu'il y a un Dieu. L'Ebné Israël et le monde entier. Deuxième objectif je veux que tu saches que Dieu dirige son monde. C'est pas simplement un Dieu qui a créé le monde et qui après a disparu et l'a laissé entre les mains des hommes. Non, pas du tout. C'est un Dieu qui dirige son monde. Troisième objectif et il est essentiel dans une croyance polythéiste comme l'Égypte et que tu saches que comme le dit la chanson il n'y a personne qui est aussi puissant que Dieu. Les trois fondements essentiels de la Émouna savoir que Dieu existe savoir qu'il dirige son monde et savoir qu'il n'y a personne qui est comme Dieu. Et ça c'était un objectif pas uniquement pour Pharaon mais aussi et surtout pour l'Ebné Israël. Et oui oui il faut le savoir il a fallu un an et si Dieu n'a pas délivré l'Ebné Israël en moins d'un an c'est parce que c'était absolument impossible de faire monter ou plutôt descendre si on regarde les choses des choses qui sont dans ma tête et les faire descendre dans mon cœur. On est tous persuadés et je l'ai longtemps cru je me suis toujours dit si maintenant là devant moi Dieu il est capable de me faire un miracle je suis sûr que je vais changer du tout au tout. Viens la Torah et elle te dit c'est pas comme ça que ça marche. Je peux te faire n'importe quel miracle tu vas être impressionné sur le coup mais qu'est-ce qui va changer ou alors rien du tout. Il a fallu un an pour que l'Ebné Israël ils puissent passer de cette étape là où j'ai quelque chose dans ma tête et maintenant je le ressens dans mon cœur. 10 plaies et un an ont été nécessaires pour déraciner c'est peut-être ça que vous vous excrimez tout à l'heure quand vous disiez qu'ils y croient en même temps ils y croient pas mais oui parce que je sais qu'il y a Dieu j'en suis convaincu la Torah en témoigne mais maintenant qu'est-ce que je ressens au fond de moi dans mon quotidien qui est Dieu ? Dans mon quotidien c'est mon patron c'est Macron c'est l'Amérique c'est eux les vrais patrons c'est pas Dieu mais moi je le sais dans ma tête que c'est Dieu mais comment je le vis ? Est-ce que tu es capable d'assumer ce que Dieu te demande dans ton quotidien ? L'Ebné Israël au moment de l'Égypte n'était pas capable de l'assumer et il a fallu que Dieu refasse l'éducation d'Ebné Israël 10 plaies 1 an pour que jour après jour les choses que j'ai dans ma tête j'arrive à les ressentir et je me rende compte au quotidien que Pharaon c'est un pantin et qu'il va s'écrouler ça c'est l'objectif des 10 plaies faire monter l'Ebné Israël pour que je ressente les choses et c'est absolument impossible vous savez 210 ans d'esclavage ça vous formate des gens ils étaient absolument et non seulement ça vous formate des gens mais en plus ça rend encore plus difficile le changement alors ok on a mis 10 plaies maintenant l'Ebné Israël chaque jour chaque mois on est monté on est monté on est monté on est monté et maintenant de plus en plus ce que j'ai dans ma tête je le ressens comment on fait pour vérifier si oui ou non ça a marché comment on peut savoir si le test maintenant il va être réussi d'après vous ça va être quoi le test pour se rendre compte si oui ou non l'Ebné Israël ont réussi ce travail là dites moi j'ai peur je ne vous entends pas je ne vous vois pas ils vont aller chez Paro avec Moshe ok ça on ne leur a plus demandé maintenant d'ailleurs dans la 10ème place ça va être l'inverse ça va être Pharaon qui va aller à la recherche de Moshe comment l'Ebné Israël j'ai plus besoin d'aller voir Moshe d'aller voir Pharaon pardon ça y est Pharaon il est par terre ils font leur valise pardon ils font leur valise ok est-ce que ça va suffire de faire leur valise ouais ils partent ça y est sur un coup de tête ils font confiance ok il y a mieux ils ont changé il y a un test il y a un test vous savez comment on fait regardez ce qu'il a fait Dieu Dieu a dit bon ça y est vous êtes prêts vous avez vu les y-play très bien maintenant je vais vous mettre devant la peur comment vous allez réagir face à la peur c'est quoi le test de la peur qu'est-ce que Dieu a demandé au Bné Israël avant de partir qu'est-ce qu'on a demandé au Bné Israël on a demandé au Bné Israël le Korban Pessah vous savez ce qu'on a fait en Égypte l'agneau c'est une divinité quand l'agneau il passe dans la rue on se prosterte devant lui Dieu l'a dit au Bné Israël bon j'ai un test pour vous maintenant on va savoir si oui ou non ça a marché vous allez prendre chaque maison juive va prendre un agneau va le rentrer à l'intérieur de la maison et va le garder pendant trois jours attaché au pied du lit au but et au su des Égyptiens on va prendre l'agneau on va l'attacher et pendant trois jours on va entendre l'agneau il fait et des Égyptiens qui passent et qui voient ça mais c'est pas suffisant vous savez ce qu'on va faire après on va faire un méchoui on va prendre l'agneau et Dieu va nous dire maintenant vous allez le griller il va y avoir l'odeur de la viande d'agneau dans toute l'Égypte et c'est pas seulement ça pour qu'on sache bien que c'est vous qui avez fait ça vous allez prendre le sang de cet agneau et qu'est-ce qu'on va faire avec on va le mettre autour de la porte pour dire oui oui c'est bien ici c'est bien ici qu'on a égorgé qu'on a fait un méchoui avec votre Dieu à vous ça c'est ce qu'a demandé Dieu au Bnei Israël ça y est on est arrivé à cette étape là on est arrivé à cette étape là où maintenant vous ressentez les choses et bien vous allez le démontrer et là le test est réussi les Bnei Israël vont faire le Corban Pessah on a été capable de passer d'un problème d'un niveau de Emouna où j'ai les choses dans ma tête elles sont claires je les vois je les comprends mais je les ressens pas jusqu'à un moment où je vais pouvoir non seulement le dire mais en plus agir premier test réussi Dieu va dire au Bnei Israël maintenant Corban Pessah pourquoi Dieu a fait ce test là c'est pour vous les Bnei Israël regardez si oui ou non maintenant vous allez être capable de sortir la divinité des Égyptiens et de l'égorger si vous en êtes capable alors c'est que le test est réussi vous savez ils vont arriver sur ce test on va quitter l'Égypte et on va arriver où ? devant la mer dites moi on arrive devant la mer et là de nouveau scénario catastrophe à gauche les Bêtes sauvages à droite en arrière les Égyptiens à droite les Bêtes sauvages devant la mer on est encerclé on est coincé dites moi on est 600 000 hommes ajoutez les femmes les bébés les vieillards etc en face la Torah nous dit qu'ils ont 600 chars les Égyptiens nous on est 600 000 ils sont complètement démotivés les Égyptiens ils sont foutus ça fait un an que les pauvres ils vivent avec des grenouilles ils ne peuvent plus boire de l'eau ils ont des bêtes les vermines ils ont tout eu ça fait un an qu'ils sont complètement massacrés nous en face on est 600 000 remontés à bloc dites moi de quoi les Bnéisraëls ont peur ? pourquoi les Bnéisraëls ont paniqué devant la mer ? parce qu'ils ont paniqué il y a eu 3 groupes qui se sont formés devant la mer un tiers a dit on retourne en Égypte un tiers a dit on va se battre un tiers a dit on va se suicider dans la mer mais on a eu peur pourquoi un tiers des Bnéisraëls ont paniqué ils ont dit allez c'est pas possible on retourne en Égypte vous savez pour ceux qui ont vu Spartacus c'est exactement ça l'histoire de l'esclave qui arrivera jamais à se dire mais je peux devenir autre chose à un moment donné mais une grande partie des choses qu'on va faire dans la vie elle dépend du fait qu'on y croit ou pas on peut faire absolument ce qu'on veut tant qu'on pense que c'est possible si on est absolument convaincu qu'on va y arriver il n'y a rien qui s'oppose à la volonté humaine vous savez combien et combien et combien de fois c'est juste parce qu'on n'a pas essayé il y a cette phrase qu'on répète tout le temps ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait c'est exactement ça à un moment donné la seule chose qui me limite c'est moi ce que j'ai dans ma tête alors que si j'y crois je répète souvent en réunion vous savez il n'y a qu'une seule façon d'échouer c'est de s'arrêter avant d'avoir réussi qu'est-ce que tu crois dans ta tête les Bnei Israël ils avaient jeté un regard honnête simple sur eux-mêmes mais attends on est 600 000 et puis pas seulement ça pardonnez-moi du peu mais on est 600 000 et on a Dieu avec nous comment on peut avoir peur de 600 chats égyptiens est-ce que vous croyez franchement qu'un égyptien même s'il a un chat devant 1000 hommes il peut faire quelque chose 600 chats contre 600 000 hommes mais pourquoi parce qu'à un moment donné j'ai des doutes à un moment donné je manque de confiance mais rien absolument rien ne résiste devant la volonté la preuve qu'est-ce qui va se passer juste après il y en a un Narchon Narchon Benhamid Adab lui il va arriver il va vous dire mais attendez Dieu a dit on avance on avance il ne s'est pas posé de question il a été tout droit et ça a marché avec ces idées maintenant je peux comprendre et revenir au début de l'histoire qu'est-ce qui s'est passé avec Moshé Rabbeinot c'est quoi cette référence du hase qu'on a fait ici avec le humer le premier hase je vous disais c'est quand Moshé s'est pointé devant Parano et qu'il l'a renvoyé en disant et bien si c'est comme ça la situation d'Ebni Israël ça va être encore pire et le deuxième hase c'est quand Moshé a chanté devant la mer on dirait qu'est-ce que Moshé a compris entre temps Moshé était tellement proche d'Ebni Israël il avait tellement il les aimait tellement qu'il a eu un empressement une volonté que ça s'arrête et que ça s'arrête tout de suite sauf que Dieu il a un plan sauf qu'il y a un projet sauf que nous on ne comprend pas et de la même manière que Moshé Rabbeinot il a été très perturbé mais Dieu pourquoi tu fais ça pourquoi tu m'as envoyé tu les fais encore plus souffrir réponse de Dieu mais attends je ne peux pas libérer l'Ebni Israël maintenant ils ne s'en sont pas encore capables ils ne ressentent pas encore cette présence de Dieu ils ne sont pas encore convaincus que c'est Dieu qui fait tout et ça c'est indispensable tant qu'ils n'auront pas ça ils ne pourront pas partir dans le désert nous on regarde les choses dans la santé mais qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est tellement compliqué pourquoi il y a tout ça Dieu il vient et il nous dit mais attendez il y a un plan derrière vous savez l'image de Moshé Rabbeinot essayez d'imaginer ça Moshé Rabbeinot il est dans la mer ça y est l'Ebni Israël il nous a livré mais qu'est-ce qu'il voit il voit des gens qui meurent ça a beau être les ennemis d'Ebni Israël jamais un juif il se réjouit de voir ses ennemis mourir c'est pas dans notre nature même quand c'est nos ennemis alors comment ça se fait que Moshé il s'est mis à chanter à ce moment-là mais le spectacle est désolant tu vois des gens qu'on sort de l'eau qu'on noie on a noyé le cheval et le cavalier en même temps mais oui parce qu'en réalité ce que Moshé était capable de faire maintenant c'est de voir derrière le tableau effectivement l'image que j'ai devant moi elle me renvoie quelque chose qui ne me va pas l'image que j'ai devant moi quand je quitte Pharaon c'est mais ça ne va pas c'est encore pire qu'avant l'image que j'ai devant moi et la première fois je ne sais pas pas faire abstraction de cette image que j'ai devant moi non l'image elle est terrible Dieu tu m'as envoyé c'est encore pire qu'avant désolé ma mission elle est ratée et puis il va arriver le moment où il va de nouveau se retrouver devant une image qui n'est pas belle certes on délivre les Égyptiens mais pardon on délivre l'Ebni Israël mais on est en train de noyer les Égyptiens l'image elle n'est pas belle oui mais cette fois-ci Moshe est capable de voir derrière il est capable de comprendre que le plan de Dieu a parfaitement fonctionné on a maintenant un peuple qui a été capable de passer de cette connaissance à quelque chose qu'ils ont parfaitement ressenti et parfaitement vécu à tel point qu'on n'a pas peur de quitter l'Égypte pour aller on ne sait où dans le désert sans rien à boire sans rien à manger sans savoir comment on va vivre mais on n'a pas peur parce que maintenant on est à ce niveau où les choses on les ressent la capacité de voir derrière le tableau c'est ça le rapprochement qu'on fait entre le premier as et le deuxième as Moshe d'une étape à l'autre il a été capable cette fois-ci de voir ce qui se passait derrière le tableau vous savez la sortie d'Égypte est un élément essentiel de l'histoire juive je le disais Shabbat quand on fait le Kiddush ce qu'on cite dans le Kiddush ce n'est pas la création du monde ce n'est pas le Matan Torah ce n'est pas le don de la Torah c'est on répète ça sans arrêt c'est en souvenir de la sortie d'Égypte la sortie d'Égypte c'est l'école de la Emunah pour nous c'est cette capacité qu'on a eue de de passer d'une connaissance à quelque chose qu'on ressent parfaitement on a été capable de ressentir que non le patron ce n'est pas ce que je vois autour de moi le patron c'est Dieu derrière tout ça il y a un Dieu qui sait ce qu'il fait derrière tout ça il y a un Dieu qui a un plan c'est ça que la sortie d'Égypte nous a appris c'est que derrière tout ça il y a Dieu qui a un plan vous savez on est hors d'une situation où toutes les certitudes tombent tout ce qu'on avait comme acquis qui c'est qui aurait pu dire il y a un an tu sais et bien on va t'interdire de voyager en Israël tu sais on va t'interdire d'embrasser tes amis mais il y a un an je me disais mais c'est ce que tu racontes 50 balles easy jet je pars demain je reviens après demain on a l'impression que c'est une autre vie viens Dieu et tu te dis mais j'ai un plan j'ai un plan et je suis en train de te parler vous savez la pire des erreurs c'est de tomber dans le problème des 4-5ème d'Ibn Israël qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte ça veut dire quoi ne pas vouloir sortir d'Égypte ça veut dire ne pas du tout tenir compte des signaux que Dieu m'envoie ne pas essayer de comprendre quel est l'enjeu et qu'est-ce que Dieu attend de moi il y en a 4-5ème qui ont dit mais on est très bien ici et on y reste on ne veut pas bouger mais pourquoi ? pourquoi ils sont restés ? mais parce que je suis bien mais tu vas droit dans le mur oui mais ce n'est pas grave c'est génial 4-5ème des Juifs ont refusé de voir la réalité en face on est dans une situation qui est très floue mais on ne peut pas dire ok si j'ai compris que c'est Dieu qui est derrière tout ça alors à moi de me dire ok Dieu t'attends quoi de moi ? c'est quoi maintenant le message ? comment moi comme chaque Juif à l'époque de la délivrance d'Égypte chaque Juif doit dire ok comment ça me parle à moi ? je vais prendre encore 5 petites minutes parce que à chaque fois qu'on est comme ça et qu'on dit bon ok super j'ai un barthora j'ai compris il faut que ça m'interpelle il faut que ça me parle il faut que je fasse quelque chose mais vous ne pouvez pas confronter à une difficulté Rabbi Mener dit ok quand on est devant ok je veux prendre sur moi quelque chose je veux faire un effort j'ai décidé d'avancer je sais je me connais je me regarde devant la glace je sais qu'est-ce que je dois améliorer pour faire ma part du job comment je fais la ruse ou l'attaque de front comment je fais pour rompre avec mes mauvaises habitudes est-ce que j'adopte la technique de brûler les peaux ou est-ce que non très doucement très graduellement de manière presque imperceptible j'essaye de laisser les choses derrière moi dans la paracha de cette semaine Dieu semble choisir pour nous lorsque Dieu donne une direction à Moshé Rabbeinu il lui dit écoute on va passer par là parce que j'ai trop peur qu'en voyant la guerre les Bnei Israël se ravisent et décident de retourner en Égypte a priori la méthode que Dieu a utilisée c'est brûler les ponts j'empêche les Bnei Israël de revenir en arrière ok Rabdesler dit par exemple comme ça dans le détail il dit effectivement brûler les ponts c'est s'interdire de revenir en arrière c'est attaquer le déterreur de front et mener la guerre pourtant lorsque la première fois Moshé va parler à Pharaon comme on l'a dit tout à l'heure il va lui dire on veut juste partir trois jours et parmi les nombreuses explications de ce texte là l'une d'entre elles c'est de dire en fait Moshé a dit ça à Pharaon pour que les Bnei Israël s'habituent graduellement ils paniquent pas quand on va leur dire de partir non vous inquiétez pas les Bnei Israël on part juste trois jours et on revient pour les rassurer à eux alors ok finalement comment il faut faire vaut mieux brûler les ponts ou vaut mieux y aller tout doucement en réalité la Gbarasota il voit cet exemple elle dit quand tu veux refuser quelque chose à un enfant il convient ou quand tu veux affronter le Yatsa il convient de vous pousser de la main gauche et rapprocher de la main droite c'est à dire avoir ce qu'on appelle un cadeau corrupteur au satan johad la satan c'est à dire on peut pas faire des compromis donne toi une marge de manoeuvre la Gbarasota elle dit que pour toute chose interdite on a trouvé son équivalent qui est permis par exemple il y a un poisson qui a le goût du poids si quelqu'un il a été incroyable il veut absolument manger un jambon beurre ça le rend malade à chaque fois tous les jours il passe devant la boulangerie il rêve de s'acheter un jambon beurre et ben on lui dit tu sais il y a un poisson qui a le goût du jambon pourquoi on fait ça parce que dans la réalité à un moment donné on est conscient que la confrontation directe avec le satan c'est un grand danger on ne va pas être capable et pire si jamais on échoue le découragement que ça peut provoquer derrière c'est encore pire alors toi il te dit exactement quelqu'un qui est attaqué par un chien ne va pas exciter le chien abandonne lui un morceau de viande jette le au loin pour qu'il s'éloigne et que tu puisses passer la sagesse vaut mieux que des engins de guerre alors ok concrètement comment on fait l'attaque de front où le petit à petit Ravolbe il dit il n'y a qu'une seule méthode qui marche en tout cas au moins au début c'est la politique des tout petits pas j'ai souvent l'occasion de prendre la parole au moment d'Yamim Nouraïm Roger Chana et Kipour etc vous savez qu'est-ce qu'on fait tous on arrive à Kipour tout d'un coup on est devenu des grandes victimes et on va s'engager et je vais faire ci et je vais arrêter ça et je vais changer etc et donc demain Kipour qu'est-ce qui se passe retour à la case départ pourquoi parce qu'à chaque fois les engagements qu'on prend sont complètement hors de portée alors c'est vrai quand on est à la synagogue en pleine Nérilla qu'on n'a pas d'état on n'a pas le téléphone on n'a pas la télé on n'a personne qui nous appelle on est bien c'est facile on se sent comme des anges et puis après on rentre à la maison et même si j'avais juré de ne pas crier sur les enfants ça va durer 5 minutes et de nouveau les voisins ils vont m'entendre ça c'est la vraie vie alors Volbe il dit il n'y a qu'une seule politique qui marche tout petit pas tout petit pas des changements infinitésimales brûler les ponts ça ne marche quand on a fait un travail colossal et qu'on dit ça y est maintenant je suis au niveau maintenant c'est sûr je me suis tellement éloigné de ça que je peux définitivement prendre des mesures radicales mais surtout pas au début vous savez ça fait un an qu'on est en une situation très compliquée ça fait un an qu'on est perturbé et ça fait un an qu'on s'est dit ok la situation appelle des changements chez nous et quand on réfléchit on dit bon alors attends finalement en un an qu'est-ce qui a changé ? pas rien vous savez pourquoi ? parce que les objectifs qu'on s'est fixés étaient absolument inatteignables mais venez Israël Dieu il nous a donné la méthode attends tu veux changer ? dis-plaît un an pas 15 jours pas 3 semaines un an on ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe mais d'un autre côté on ne peut pas se fixer des objectifs qui sont absolument inatteignables on sort d'un cours on a envie de changer on a envie de grandir on a envie de parler à Dieu on a envie de lui montrer qu'on a compris le message des toutes petites décisions toutes petites quelque chose qui va même pas se voir et c'est comme ça qu'on grandit alors Volbeau nous explique attention aux grandes décisions au bouleversement qu'on peut faire dans notre vie voilà dans un avant c'est terminé je ne crierai plus jamais avec les enfants ou je ne ferai plus jamais tel truc mais ça ça ne marchera jamais ça ne marchera jamais la seule stratégie qui marche c'est de dire ok une politique des petits pas j'y vais doucement mais sûrement la situation elle est ce qu'elle est on ne peut pas s'empêcher d'en parler d'un autre côté c'est très difficile de parler parce qu'on ne sait pas de quoi on parle tout ce qu'on sait c'est que ça nous touche tellement à l'intérieur de nous que forcément Dieu attend quelque chose de nous si ça nous touche c'est qu'on a quelque chose à faire et si on a quelque chose à faire alors venez on fait un coup mais vraiment chacun individuellement qu'est-ce que j'ai changé en un an je vous le dis personnellement rien pourquoi ? bah parce que j'ai trop attendu qu'on vienne et qu'on me dise demain matin c'est bon c'est fini on s'en va Dieu il vient et il dit c'est pas comme ça que ça marche si je te parle s'il y a quelque chose qui te touche à toi qu'est-ce que toi tu vas faire pour que ça change conseil de Ravolbe des tout petits pas c'est quelque chose d'infini des images qui va même pas se voir mais ça ça va nous permettre de grandir et d'arriver jusqu'à ce moment où on fera partie du 1 5ème qui mérite d'être délivré avec la venue du Mashiach Bimera Béaménon Amen on m'avait dit 45 minutes j'ai tenu exactement 45 minutes est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu je résume très simplement on est parti simplement d'une question simple pourquoi d'y plaît on est parti de la question c'était quoi la comparaison entre Mashiach Béaménon la première fois qu'il a été voir Pharaon et le moment où il a fait l'achira pour répondre à ça on a dit pourquoi d'y plaît Dieu aurait pu faire ça très simplement et très rapidement réponse parce que c'est absolument pas possible autrement pour que l'ébné Israël s'éduque pour que l'ébné Israël change il fallait passer par tout ce processus-là et si ça a duré un an c'est que c'était absolument pas possible de faire en moins de temps que ça comment dans notre quotidien ça va changer ok je me connais je connais mes défauts je sais sur quoi je dois me travailler mais la seule solution d'avancer c'est des toutes petites décisions presque ridicules mais une fois que c'est acquis et je continue et je grandis et j'avance et c'est comme ça que je mériterais de démontrer de montrer à Dieu que moi j'ai fait ma part du job maintenant c'est à lui de faire la sienne c'est la cabone vous avez des questions ? c'est bon cours merci mesdames vous avez des questions ? c'est le moment ou jamais moi j'ai pas de questions mais je veux juste féliciter Yves et je comprends pourquoi mon fils il vous kiffe grâce à vous merci beaucoup c'est gentil c'est pas le seul il y a pas de doule merci bravo moi je comprends je comprends que ce que vous avez dit qu'il fallait avancer progressivement mais sûrement mais ce que je comprends pas c'est que les derniers avant la sortie d'Egypte leur situation était terrible mais terrible au point que les enfants pouvaient remplacer pouvaient remplacer le mort on vous entend plus vous avez coupé votre micro voilà ça y est on vous entend donc les enfants vont remplacer les briques oui ça me paraît incroyable incroyable que malgré ça malgré ça il y en a certains qui ont comme vous dites 4-5ème sont restés en Egypte alors que leur vie était intenable un pharaon a durci leur sort quoi alors j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler c'est un vartorat en soi et moi je peux rester encore en dehors de plus si vous voulez on peut l'aborder mais pour vous le dire en deux mots l'exil de l'Egypte c'est pas du tout ce qu'on croit c'est vrai il y a eu une partie asservissement il y a eu une partie comme vous l'avez dit où on a remplacé les enfants on les a mis à la place des briques où on tuait les gens par dizaines par centaines etc mais pas tout le monde était concerné par ce niveau d'esclavage d'accord certains parmi les juifs et pas du tout des traîtres on est pas dans un schéma à la capot et compagnie mais l'Egypte c'est pas juste les pyramides et les coups de fouet c'est un concept c'est une façon de vivre et en réalité et c'est ça qui est très très intéressant quand on réfléchit au fonctionnement de l'Egypte on va se rendre compte que notre fonctionnement est très 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 proche de ça et en réalité combien d'entre nous seraient prêts à abandonner tout leur confort aujourd'hui si on leur proposait une aventure 100% spirituelle pas du tout évident mais c'est vraiment un sujet en soi je vous remercie de l'avoir évoqué parce que ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir merci merci beaucoup très bon cours merci c'était très clair et vraiment très bien construit j'ai beaucoup apprécié merci parce qu'on part avec quelque chose de concret sur la cavode mesdames c'était un grand plaisir merci d'avoir assisté au cours merci d'être fidèle et je vous dis la semaine prochaine si Dieu veut j'enregistre le cours je vous enverrai la copie à bientôt merci Daniel merci à bientôt merci beaucoup à tout le monde bonne soirée au revoir à tous merci au revoir à tous au revoir merci